Chère Marie, j'espère que notre rencontre aura pu susciter chez toi l'envie d'en savoir plus sur mes recherches. Et qui sait, peut-être que juste par curiosité, cela t'amènera vers d'autres portes. Jean-Baptiste, l'homme en bleu au bord du lac, pourra t'aider. P.S. J'ai trouvé une recette de gratin de pigeon. J'aurais adoré te faire goûter ton cher ami Charles Darwin. Jean-Baptiste, bonjour, désolé de t'embêter, c'est parce que je t'ai reconnue, t'es tout en bleu, je cherche quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste, donc c'est toi. Parce qu'en fait, il y a eu la boîte qui m'a envoyé vers toi, il y a eu la boîte, il y a eu Darwin, et du coup, j'ai rencontré Darwin. Darwin. Darwin, en chair et en os, ce n'est pas une blague, il avait 30 ans, il était complètement fou, et du coup, qui es-tu ? Du coup, enchanté, Marie. Jean-Baptiste de Panafieux. Bon, Darwin, ça me parle, mais j'écris sur les animaux, sur la nature, sur Darwin, j'ai fait plusieurs livres sur Darwin, sur ses théories. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi la boîte m'a envoyé vers toi. Et s'il avait 30 ans, il n'avait pas encore publié l'origine des espèces, il n'avait pas encore complètement conçu sa théorie de l'évolution des espèces. Mais qu'est-ce qu'il a fait après, finalement ? Il avait terminé son tour du monde à bord du Beagle. Darwin devait partir à l'origine deux ans sur le Beagle. Le Beagle est un bateau. Pour cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Et puis, en fait, finalement, il est parti cinq ans et il a fait le tour du monde en compagnie du capitaine Fitzroy. Il est allé au Cap-Vert, au Brésil, au Pérou, île Galapagos, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, île Maurice, Afrique du Sud. Bref, un vrai périple qui va lui donner l'envie de développer sa curiosité naturaliste. À cet âge-là, il pensait à s'installer à la campagne, à épouser sa cousine Emma, ce qu'il a fait. Ils ont eu plein d'enfants et lui a travaillé, il s'est mis à travailler. Mais c'était un naturaliste, il adorait se promener dans la nature, observer, il était extrêmement curieux. Plus il voyage, plus il va sur le terrain, plus il collectionne, plus il s'interroge de tout, plus il est curieux. Durant la totalité de son voyage, il récoltera 1529 échantillons conservés dans de l'alcool, 3907 éléments conservés à sec, il rédigera 1383 pages de notes de géologie, 368 pages de notes de zoologie. Il avait 50 ans quand il a publié l'origine des espèces, puis il a continué à travailler, il a publié beaucoup d'autres livres. C'est en rentrant de son voyage et des années plus tard qu'il publiera sa célèbre théorie l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Bon alors, il faut savoir qu'à l'époque, sa théorie, elle a un peu fait scandale. Du coup, il y a des gens qui ont fait quelques caricatures pas très sympas. Genre ça. Ou ça. Ou ça. Le mec, il a quand même dit qu'on descendait plus d'Adam et Ève, mais éventuellement de grands singes. La grande idée de Darwin, c'est la sélection naturelle. Alors l'évolution, les gens à son époque commençaient à y penser, mais ils n'avaient pas d'explication sur le mécanisme. Et ce qu'a apporté Darwin, c'est quelque chose de convaincant sur un mécanisme possible d'évolution des espèces. Comment les espèces se transforment. Pour lui, dans une espèce, ce qui est important, c'est qu'il y a une grande diversité. Tous les individus sont différents. Nous, nous sommes tous différents, mais chez les animaux, toutes les sardines d'un banc sont différentes, tous les moineaux d'un vol de moineaux sont différents. Et ces différences impliquent que certains d'entre eux vont avoir plus de facilité à trouver de la nourriture et surtout à se reproduire. Ceux-là vont, par hasard, être donc avantagés par rapport aux autres. Ils vont avoir plus de descendants auxquels ils transmettront leur qualité. De toute façon, cette histoire d'évolution, ça marche d'une génération à l'autre. Ce n'est pas l'animal individuel qui change. Ce qui est important, c'est ce qui est transmis d'une génération à l'autre. Et l'étude de la façon dont les animaux se reproduisent, c'est absolument essentiel dans toute cette histoire. Dans les années 1950, dans les marais du Languedoc, on a réalisé des épandages d'insecticides pour lutter contre les nuisances des moustiques. Mais bizarrement, on s'est rendu compte que l'insecticide était de moins en moins efficace. Je vais t'expliquer. Il était une fois, dans les marais du Languedoc, une grande famille de moustiques. Par hasard, dans cette famille de moustiques, vivaient quelques-uns qui étaient résistants naturellement et par le plus grand des hasards à l'insecticide. Quand l'insecticide est arrivé sur cette famille et a décimé tous les membres, seuls ceux qui étaient par hasard résistants ont survécu. Et ces petits chanceux ont pu se reproduire et eurent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants très, très, très résistants à l'insecticide. Je comprends ? Alors au départ, c'est un hasard parce que toutes les différences qui interviennent entre les individus, c'est du hasard. Darwin ne savait pas d'où venaient ces différences, il appelait ça la variation, mais il n'y avait pas d'explication sur l'origine de ces variations. Mais malgré ça, il a pu concevoir cette théorie et montrer qu'il y avait sélection, c'est-à-dire un tri que la nature exerce sur les animaux en fonction de leurs caractéristiques et en fonction des circonstances, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes caractéristiques qui sont avantagées. Alors ce pan blanc, c'est exactement ce que Darwin appelait variation. C'est un élément par lequel cet individu se distingue des autres individus de son groupe. Alors là, c'est une différence vraiment très, très nette. Il ne produit plus le pigment qui colore les plumes et donc il apparaît tout blanc. Si c'est un avantage, il va transmettre cette caractéristique à ses petits et l'ensemble de la population va devenir petit à petit toute blanche par le jeu de la reproduction. Sinon, il va être éliminé et il y a toute chance, dans la nature, il serait éliminé, il serait repéré par un prédateur et croqué rapidement. Comme les ours polaires, en fait. Les ours polaires, là, c'était clairement un avantage. Des ours bruns, des grizzlies, certains ont sans doute eu des mutations qui leur ont permis d'avoir un pelage blanc qui était un avantage. Et ça s'est conservé, au moins dans les régions nord. Alors finalement, tu me parles de sélection, mais est-ce qu'aujourd'hui, autour de nous, on peut voir les effets de cette sélection ? Oui, on a toujours l'impression que l'évolution, c'est un phénomène au long cours qui demande des millions d'années. En réalité, on peut voir dans certains cas l'évolution en action sous nos yeux. Même en ville, si on regarde les oiseaux, par exemple les pigeons. Dans la nature, les pigeons ne se laissent pas approcher. On approche à 30 mètres, ils s'envolent. En ville, ils se laissent approcher pour une raison simple, c'est qu'ils cherchent leur nourriture au sol. S'ils sont trop craintifs, ils ne peuvent pas se poser et ne se nourrissent pas. S'ils ne sont pas assez craintifs, ils se font écraser. Donc il y a un changement de comportement entre les pigeons en ville et les pigeons de la campagne, les pigeons des champs, si on veut. Si on réfléchit en termes de sélection, on voit par exemple à la campagne qu'il y a des pigeons très craintifs et des pigeons peu craintifs. Quand ils arrivent en ville, les pigeons très craintifs, eux, ils vont soit repartir à la campagne parce qu'ils ont peur, soit mourir de faim parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Alors que les pigeons peu craintifs, eux, vont laisser passer les gens à côté d'eux et donc vont réussir à se nourrir. Et cette caractéristique de comportement qui va leur permettre de mieux survivre, ils vont la transmettre à leur descendance. Et la population de pigeons en ville va donc être constituée de pigeons peu craintifs. Ça, c'est une différence par rapport aux pigeons de la campagne. À la campagne, les pigeons peu craintifs, ils se font croquer par des prédateurs. C'est toujours le même problème. La sélection est extrêmement brutale dans ces cas-là. D'accord. Oui, et en ville, finalement, la prédation, elle est proche du zéro quasiment. En fait, ce ne sont pas les animaux qui se transforment eux-mêmes pour s'adapter à une nouvelle situation. Ils sont différents les uns des autres et ceux qui sont adaptés par hasard survivent et transmettent ça à leurs descendants. Il n'y a aucune force qui les pousse dans la bonne direction. C'est un mécanisme complètement aveugle, mais extrêmement efficace. Alors ces pigeons qui sont complètement habitués à la présence des humains, ce n'est pas une habituation individuelle chaque pigeon n'a pas pris le temps de s'habituer aux humains. C'est la population qui est modifiée. Génétiquement, cette population est habituée aux humains. Et ça se transmet aux petits sans qu'ils aient besoin de voir des humains. Ils sont peu craintifs par nature. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux m'en dire plus, juste par curiosité, sur la vie des animaux en ville ? Non, mais je peux t'indiquer quelqu'un. Il faudrait que tu ailles là-bas. Comment ça, c'est là ? Là. Donc là, je vais là. Oui. Et surtout, pense à saluer Jean-François de ma part. Bonjour. Bonjour, mais qui êtes-vous ? Marie. Vous, enfin, tu es Jean-François. Oui, je suis Jean-François. On m'a dit de venir te voir. Mais vous venez d'où ? Ben de la porte. D'accord, ben oui, effectivement. Mais d'abord, t'es rien. Mais qui es-tu ? Ben je suis Jean-François. Je suis président de Faune Alfort. Une association qui, dans l'école vétérinaire d'Alfort, s'occupe de soigner la faune sauvage. La faune sauvage en ville, donc... Oui, mais ce n'est pas incompatible du tout. D'accord. Il y a plein d'animaux sauvages autour de nous. Des pigeons, des chiens... Ah, des renards, des hérissons. Tu peux rajouter des faucons et puis encore plein d'autres. Des faucons en ville ? Ben bien sûr. Je n'ai jamais vu ça, moi. Ben écoute, je vais te les montrer. Mais alors, du coup, ces animaux sauvages, c'est toi qui vas les chercher dans la ville ? Tu les trouves ? Ah non, ce n'est pas possible. Tu sais, il faut compter sur la bonne volonté des gens. Donc, c'est des gens qui, en allant au travail ou lors de leur promenade, vont trouver un animal qui a été blessé, fracturé, qui est malade, qui est mal en point, un petit qui est tombé du nid. D'accord. À ce moment-là, ils nous l'apportent. Et puis, voilà, ils ont pris le temps. Tu vois, ils ont pris le temps de nous l'apporter. C'est beau, ça. Et après, du coup, tu en fais quoi, de ces animaux ? Alors après, on commence par un examen clinique. Il faut qu'on sache tout de suite ce qu'a l'animal. Et puis ensuite, on traite. D'accord. Et là, on y va, là ? Et là, on va à la clinique. Ok. Je vais rester droit à mon lit. Comme ça ? Ouais. C'est tellement petit. C'est presque une soigneuse, maintenant. Donc, au final, quels sont les avantages pour les animaux en ville de rester en ville ? Écoute, je pense que la ville apporte d'abord beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup d'humains, donc beaucoup de déchets. Donc, ça, c'est une notion bien connue. Et puis ensuite, finalement, il y a beaucoup d'endroits pour s'abriter, pour se nicher. Et donc, beaucoup d'oiseaux, mais même beaucoup de mammifères aussi, trouvent que c'est un lieu propice. Donc, l'écosystème humain, en somme, est plutôt un bon écosystème pour pas mal d'espèces. Mais attention, des espèces opportunistes. C'est-à-dire ? Eh bien, le renard, le hérisson, les pigeons, et puis, sans parler évidemment, des rongeurs. Mais les corps vidés, bien entendu. Les avantages d'être en ville. Les désavantages, parce que la ville, c'est nul. Pourquoi vous avez beaucoup de hérissons, par exemple, ici ? Alors, les hérissons, on peut dire qu'ils ont beaucoup de malheurs. D'abord, ils ont plein de maladies, notamment des maladies parasitaires. Mais ensuite, dans les jardins, ils se font hacher par les déboussailleuses, par les tondeuses. Les gens, ils mettent le feu aux feuilles mortes en ce moment, sans vérifier qu'il n'y a pas un hérisson qui s'est terré en dessous. Des tas de problèmes, sans compter, évidemment, dans les rues, les voitures. Je suis un hérisson. Au niveau de la prédation, parce que dans la nature, j'imagine que ces animaux, ils ont des prédateurs. Et est-ce que, par exemple, dans la ville, ils sont aussi venus dans la ville, parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs, et finalement, l'homme en est un, entre guillemets. Alors, la question des prédateurs est intéressante, parce que finalement, beaucoup échappent à certains prédateurs naturels. Je pense notamment, par exemple, aux grands prédateurs de type rapace. Il y en a très, très peu en ville. Mais par contre, tu vois, d'autres prédateurs. Tu as un équilibre entre les espèces citadines. Je pense, par exemple, pigeons corvidés, les pies et les corneilles sont des prédateurs, notamment des nichés de pigeons. Avec le terrible ravage. C'est-à-dire qu'ils les chassent pour se nourrir, ou qu'est-ce qu'ils font ? Oui, tout à fait. Les petits des pigeons sont souvent prédatés par les corneilles. Les corneilles qui prédatent aussi, d'ailleurs, les pies. Mais tu vois, la densité animale est telle qu'il y a une sorte d'équilibre qui se crée. Mais cette pression de prédation est moindre à la campagne, par exemple, pour ces espèces-là. Non, non, ça, c'est les petits hérissons qui ont été trouvés au cours d'une promenade. D'accord. Les gens ont rapporté, parce qu'à cet âge-là, quand tu trouves des petits hérissons vraiment tout seuls, ils sont perdus. Si on ne les ramasse pas, ils sont perdus. Et les trois étaient ensemble, du coup ? Les trois étaient ensemble, c'est vraiment une nichée. Alors, pour qu'on trouve les trois à cet âge-là, sans doute que la mer est morte, sans doute, parce qu'il faudrait que ce soit un peu plus tardif que cela pour que les petits hérissons soient autonome et se baladent déjà tout seuls. Il faut savoir que le hérisson est un animal nocturne. Si tu le croises en plein jour, c'est sûrement qu'il est désorienté, perdu ou blessé. Tu le mets dans une petite boîte avec des gants, tu le ramènes à Faunalfort, ils vont s'en occuper. Par contre, si tu le croises en ville, en pleine nuit, c'est normal, il est sur son territoire, tu le laisses tranquille. Parce qu'un chevreuil sonné par une voiture, ce n'est pas forcément un animal qui va être sonné jusqu'à arriver chez nous. Donc il y a des risques aussi que simplement que l'animal se réveille dans la voiture et défonce à peu près toute la voiture. Allô, l'assurance ? Oui, bonjour madame, j'ai vraiment besoin d'aide là. Mon coffre est détruit. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un sanglier qui s'est réveillé dans mon coffre et il a tout détruit. Non, désolé, votre problème n'est pas couvert par notre politique d'assurance. Mais je fais comment ? Il a tout détruit, moi ! Mireille, t'entends ça ? Encore quelqu'un qui veut désolé, on ne peut pas vous aider. Oui, bonne journée. À bientôt ! Oui. Et ça, c'est un pigeon juvénile ? Il est adulte. Il est adulte, non ? C'est abisé, mais avec des mutations, notamment à la panache en blanche. Mais surtout qu'il a les yeux noirs en lieu d'avoir les yeux... Oui, c'est pour ça que je vous demandais. Il a les yeux noirs, oui. Joliment entouré de blancs. Je sais attraper un pigeon. Trape aux marines. Enfin, attraper, non, porter, tenir, oui. Il a trouvé le bon compromis avec l'humain. D'une part, il tire partie de l'environnement humain. D'autre part, il en connaît les dangers parce qu'ils sont extrêmement observateurs, très opportunistes. Ils savent quelles sont les limites à ne pas dépasser dans leur rapport avec les humains. Voilà. C'est vraiment un compagnon de l'espèce humaine depuis des millénaires. C'est fort dommage qu'on le combatte à ce point-là qu'il y ait des gens qu'il déteste. Le pigeon n'est pas vecteur de plus de maladies qu'un autre oiseau ? D'accord. Dans l'absolu. Il y a peut-être un plus gros risque du fait de sa concentration plus importante que d'autres. Mais en soi, le côté toucher un oiseau, c'est sale, c'est plein de maladies, etc. Non. On va dire un rat en plein milieu de Paris, oui. Une souris potentiellement. Voire même un hérisson est plus à risque qu'un pigeon. Et puis, il y a une espèce qui était vraiment très campagnarde comme l'épervier. Tu le vois maintenant venir parce qu'il y a des populations de petits oiseaux qui l'intéressent énormément, qui sont en densité assez forte. Et du coup, l'épervier, il est venu aussi de la campagne. Et puis maintenant, il prospère dans certains espaces verts, grands espaces verts ou bois citadins. Marie ? Oui, on est où ? Tu voulais voir des faucons ? Bah ouais. On a deux petits cresserelles, là, si tu veux le voir. C'est le faucon le plus commun et c'est ceux qu'on trouve aussi qui nichent dans Paris. Je ne sais pas si tu savais, mais depuis 1840, on voit des faucons cresserelles dans Paris. Ils se nichent dans les grands bâtiments comme Notre-Dame ou le Petit Palais. Ils mangent des petits oiseaux comme des moineaux. Mais depuis 2003, on a déploré 73% de moins de moineaux dans Paris. Parce que plus d'insecticides, donc moins d'insectes, donc moins de moineaux, donc moins de faucons. Et ils sont passés de 50 individus à 30 individus, les faucons. Donc là, voilà, c'est le dernier moment pour eux. C'est la dernière étape avant le grand départ. Tiens, à propos de grand départ, Marie, c'est peut-être le moment d'aller voir Agatha pour toi. C'est qui, Agatha ? Viens, je vais t'expliquer. Tu me donnes le bonjour ? Ouais, on va faire... Au revoir ! Salut, Marie. Agatha. Ouais. Je commence à comprendre le truc. Tu m'attendais ? Bah oui, totalement. T'as fait bon voyage ? Oui, mais du coup, on voyage où ? Parce qu'on est où ? Eh bien, on est au muséum du sein naturel de Toulouse, devant le mur des squelettes. Toulouse. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, écoute, moi, je suis éthologue. J'étudie le comportement des animaux et je me suis surtout spécialisée sur les oiseaux. Ah oui, c'est cool. Alors, c'est trop bien que tu me dises ça parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Donc, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui étudient l'intelligence des oiseaux. Oui. Mais c'est parce que tout le monde pense qu'ils sont complètement stupides. Mais en fait, les oiseaux, on se rend de plus en plus compte qu'ils savent faire plein de choses, peuvent anticiper l'avenir, résoudre des problèmes, utiliser des outils. En fait, c'est même certains oiseaux, ils ont à peu près un cerveau équivalent à celui des chimpanzés. Et ils mettent les primatomales depuis 15 ans qu'ils se rendent compte qu'ils sont hyper malaises. Tu vois, là, par exemple, on est devant la vitrine des corvidés, la famille des corbeaux, et des pilles, des jets, etc. Et c'est des superstars qu'on croise dans nos parcs et dans nos jardins. Les gens ne les aiment pas trop parce qu'ils pensent qu'elle est voleuse alors que non. Et c'est le seul oiseau à avoir réussi le test du miroir, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître son image et d'enlever, par exemple, une tache qu'elle ne peut voir qu'avec un miroir. Le fait que la pille est voleuse provient d'un fait divers qui s'est vraiment passé à Palaiso il y a deux siècles et qui a inspiré d'ailleurs le célèbre opéra La Pille voleuse. En fait, on a pendu une servante haut et court pour avoir volé une petite cuillère en argent qu'en fait, elle n'avait pas volé puisqu'on l'a retrouvé le lendemain de sa pendaison dans le nid d'une pie. Quel dommage. Tu as le grand corbeau tout là-haut. Il a été testé par une équipe en Suède où en gros, il s'est rendu compte que quand tu lui donnais à choisir entre plein d'objets, il était capable de choisir un bon objet pour résoudre un problème 18 heures avant qu'on lui donne le problème à résoudre. Donc, il est capable de se dire « Waouh, ce caillou va me servir, je le garde et demain, je m'en servirai pour avoir une récompense. » Ce qui est quand même un peu fifou. C'est vrai que souvent, le truc qui ressort c'est qu'ils sont bêtes. Enfin, répéter comme un perroquet et on ne comprend pas ce qui se passe. Ou alors, on se fait avoir, être dans le nom de la face, se faire pigeonner et aussi être bête comme une oie alors que les oies ne peuvent plus bêtes qu'une autre. Et l'idée des oiseaux, c'est souvent ça. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que soit les gens les trouvent stupides comme le montrent les expressions, soit ils en ont peur. Typiquement, les oiseaux d'Hitchcock c'est encore resté vachement dans les idées des gens. Ça nous a tous traumatisés. Les corbeaux, en plus tous les corvidés, on en parlait tout à l'heure, des fois ils mangent de la viande, il était connu qu'ils mangeaient les cadavres et ça reste encore beaucoup ancré dans les idées des gens aujourd'hui. Il paraît que les pigeons sont des artistes peintres, grands artistes peintres. Ils prennent des petits pinceaux avec leurs ailes et puis ils font des tableaux ? Non, pas vraiment. Mais si tu veux, je t'explique. Oui, je veux bien du coup. En fait, les pigeons, ils sont super forts pour faire des catégories, c'est-à-dire en gros classer les trucs qu'ils ont vus dans différentes catégories. Et en fait, il y a un chercheur japonais, Shigeru Watanabe, qui s'est amusé à voir s'ils étaient capables de faire des différences entre des images qui n'ont rien à voir avec leur vie quotidienne, des peintures de grands peintres. Monet versus Picasso. Impressionnisme versus cubisme. Et en fait, l'expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils projetaient des images de tableaux aux pigeons. Donc il y avait un groupe qui apprenait à reconnaître Picasso, un groupe qui apprenait à reconnaître Monet. Et en gros, si par exemple, on parle du groupe Picasso, dès qu'il y avait une peinture de Picasso, en fait, l'oiseau était entraîné à picorer de l'image et quand il le faisait, on lui donnait de la nourriture. Donc le pigeon, il avait tout intérêt, dès qu'il reconnaissait un tableau de Picasso, à aller picorer, il avait une récompense. Et en fait, comme ça, on l'entraîne, on appelle ça le conditionnement opérant, c'est-à-dire qu'on les entraîne à associer une récompense avec une image. Et quand ils ne se trompent plus, c'est-à-dire qu'on leur a montré, je ne sais pas moi, 10 tableaux différents et qu'ils ne se trompent plus, qu'ils ne choisissent que Picasso, on leur montre des nouveaux tableaux de Picasso qu'ils n'ont jamais vus et on regarde s'ils ne se trompent toujours pas. Et en fait, les pigeons, ils ont 90% de réussite. C'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas entre Picasso et Monet et ils arrivent à reconnaître toujours le bon peintre. Et ce qui est encore plus fort, et je pense que plein d'humains n'y arriveraient pas du tout, en fait, une fois qu'ils arrivaient à ne plus se tromper, donc entre Picasso et Monet, en fait, le chercheur leur a montré d'autres peintres des mêmes courants. Donc, par exemple, ils ont montré des tableaux de Renoir pour l'impressionnisme ou de Cézanne et de Braque et Matisse pour le cubisme avec les formes géométriques comme Picasso. Et les pigeons arrivent à ne pas se tromper. C'est-à-dire que quand ils ont été habitués à Picasso, si on leur montre un Braque, ils vont picorer et ils ne vont pas se tromper. Moi, en fait, ils ont trop de compétences, les oiseaux, c'est trop studé ! Tu me parlais beaucoup de comportement des oiseaux entre les oiseaux des villes et les oiseaux de la campagne. Mais complètement ! Parce qu'en fait, on se rend compte que le milieu de la ville, en fait, il a plein de particularités. Il a un avantage, c'est qu'il y a de la nourriture à profusion, mais il a plein de contraintes dans le sens où il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a la circulation, il y a des humains. Donc, c'est un sacré défi pour un animal de vivre en ville, même s'il y a aussi des avantages. Et on s'est rendu compte que leur comportement change. Par exemple, il y a des oiseaux de ville qui modifient leur chant. Ils vont répéter plusieurs fois les mêmes séquences du chant pour être bien sûr que l'information va passer malgré le bruit ambiant. Et on a vu aussi qu'il y a certains oiseaux qui changent leur cycle de vie. Vu qu'il y a de la lumière beaucoup dans nos villes, avec les réservaires, mais par exemple, on s'est rendu compte que les pigeons, qui normalement vivent le jour et dorment la nuit, ils sont beaucoup plus actifs quand la nuit est tombée pour continuer à chercher de la nourriture parce que c'est avantageux de chercher des ressources plus longtemps. En campagne française, les oiseaux disparaissent vraiment de manière alarmante. Il y a des études qui sont sortis récemment qui ont démontré qu'un tiers des oiseaux avaient disparu en campagne en 15 ans. Sont mis en cause notamment plusieurs réformes dans le secteur agricole comme la modification des sols ou l'utilisation des insecticides. Les insecticides ont décimé 80% des insectes en campagne alors que c'est la première source de nourriture des oiseaux. Donc forcément, ils vont en ville. Mais si tu veux en savoir un peu plus, la dernière exposition du Muséum de la Naturelle de Toulouse s'appelle Extinction. Donc je pense que tu auras quelques réponses à tes questions. Je suis curieuse d'en savoir plus en tout cas. Merci Agatha. Tout à fait. Mes rencontres et ma curiosité m'auront finalement amenée à découvrir toutes ces choses incroyables et vivantes. Quelle place laissons-nous aux fruits du hasard dont nous parlait Darwin dans un environnement qui semble être de moins en moins naturel ? Peu de cohabitation avec la faune et la flore ne semble exister dans nos mentalités et nos villes aujourd'hui alors que la nature regorge de surprises et de trésors même dans le plus simple des pigeons. Les extinctions se multiplient de manière alarmante. Pour la première fois de son histoire longue de 4,54 milliards d'années la Terre traverse une ère où une seule espèce l'homme est responsable de la disparition des autres. Je pense qu'il faut repenser la nature la considérer l'apprivoiser et surtout être curieux de ce qu'elle nous offre pour mieux l'aimer et mieux la protéger. Car évoluer au-delà de sa signification scientifique c'est aussi évoluer dans nos mentalités. Donc soyez curieux ouvrez-vous à la vie allez à sa rencontre ça en vaut le coup car la curiosité n'est pas un vilain défaut. Le gratin de pigeon c'est vraiment très bon.